L'écrivain culturaliste haïtien Duméus Dalton a dit, et je cite, « Le savoir oser est plus que nécessaire là où tout est tabou. » Fin de citation. Mais ici, oser braver un tabou, c'est parfois aller à l'encontre de la décence, briser la chaîne du culturellement correct. Tabou traditionnel, code moral africain, c'est notre sujet dans Culturel. Notre invité de la semaine est la preuve vivante qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. En dix ans de carrière et deux albums, il est aujourd'hui considéré comme l'un des dignes héritiers du Coupé-des-Calais. Baby Philippe nous rejoindra en deuxième partie d'émission et il restera avec nous en soumbré-lé-lé pour le top des réseaux sociaux, la boîte à défis, les plans du week-end et le Zap TV. On m'a dit, terre d'espérance, ne me parle pas d'intolérance. On m'a dit, pays d'hospitalité, ne parlons plus de conflit ethnique. Je suis ivoirienne avec le cœur. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le live week-end avec également les queens ! Hi girls ! Hi ! Comment ça va ? Ça va, et toi, Connie ? Moi, ça va très très bien ! Ça se voit. Vous êtes rayonnante, comme d'habitude. Et toi alors ? Merci, ma jumelle de robe. Non, ma copine. Du coup, ma jumelle de robe. Ma jumelle d'épaulette. Ma jumelle de rien, je me dis. On m'a mis comme un grain de sable. Un très joli grain de sable, en tout cas. Ma jumelle de tulle, la tulle et ma jumelle de rose, c'est toi, en fait. Oui, c'est vrai. C'est toute ta personnalité, Frédéricianne. Alors, est-ce que vous êtes déjà retrouvés les filles dans un dilemme ? Ça vous est déjà arrivé ? Ça arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et vous vous en êtes sorties ou pas ? Oui. En tout cas, on est là ce soir. On est là ce soir, c'est que ça va. Alors, je ne sais pas trop ce que vous auriez fait à la place de ce gars. Bon. Mais bon. Non, mais ça m'a tellement fait rire toute la semaine. Alors, tu es dans les toilettes publiques. Pas de papier hygiénique, pas d'eau. Tu vois un chèque de 15 millions de francs CFA et la Bible. Tu fais comment ? Tu fais comment ? Et la réponse du gars, c'est... Je déchie la partie où Judas a trahi Jésus. Ça fait trop de mal. Franchement, c'est la meilleure. Ça fait trop de mal. J'adore les divas. Justement, les filles, nous sommes aujourd'hui, le vendredi 13 novembre 2020. Et le vendredi 13, comme vous le savez, a la particularité d'être associée dans certaines cultures à une superstition, celle d'être un jour de malheur ou un jour de chance. L'une des raisons les plus connues de cette idée reçue réside dans la chrétienté où au cours du dernier repas de Jésus, 13 personnes étaient à table parmi lesquelles... Judas, le même, qui a trahi Jésus, entraînant dès le lendemain, un vendredi, son jugement et sa crucifixion. Ajouté à cela, le nombre 13 symbolise l'accomplissement, l'achèvement d'un cycle. Donc, 12, le nombre 12, autant pour moi. Donc, 12 mois de l'année, 12 heures le jour, 12 heures la nuit, 12 constellations, 12 signes du Zodiac, 12 apôtres, etc. Donc, le 13 vient briser cette harmonie et devient donc synonyme de malheur. Alors, question, les filles. Il faut que je prenne mon souffle pour poser cette question. Est-ce que vous êtes Paraske-Vide-Castriaphob ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez la phobie du vendredi 13 ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes... C'est un chiffre. Vous pensez que c'est plutôt un jour positif ? Pour moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours eu des expériences très positives les vendredi 13. Pendant que tout le monde disait « Oh my God, tu es vendredi 13 ! » et tout ça, il y a toujours eu quelque chose de positif qui m'est arrivé ce jour-là. Pour moi, c'est trop dit, un jour positif, mais il ne se passe rien. C'est un jour comme les autres. Un jour comme les autres, quoi. Et toi, une spécificité à vendredi 13 ? Moi, j'adore, j'adore les trucs dès que ça devient un peu witchy, là. Donc, positivement. Je trouve que c'est... Je ne sais pas, les gens qui aiment dire « Je vais jouer » ou « Je ne vais jamais jouer, d'ailleurs. » Parce qu'en France, par exemple, ce que vous ne savez pas, les filles, c'est que... Ce qui représente la non-assie ici, la française des jeux là-bas, ils font deux fois le chiffre d'affaires. Le vendredi 13, ils font deux fois leur chiffre d'affaires. C'est fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, lisent là à un jour de chance, à un jour heureux. Est-ce que vous avez comme ça, vous connaissez des superstitions liées au vendredi 13 ? Vous en connaissez ? Oui. Alors, on voit dans les hôtels à New York, quasiment tous les hôtels, ou en tout cas, très peu ne l'ont pas, à partir du 12e étage, ça passe au 14e étage. Dans l'ascenseur ? Dans l'ascenseur, directement. Ou alors, dans les anciens immeubles, ils vont dire « 12 A », et après, ça passe à 14. Ah, ça passe directement à 14 ou à 13 ? Ils sont complètement dans le gros mot que tu as dit tout à l'heure. Je ne pourrais même pas le répéter. Dans beaucoup de villes américaines également, il n'y a pas de 13e rue, ni de 13e avenue. Voilà. Simple. Ça n'existe pas. Les Américains sont super superstitieux avec le chiffre 13, même, comme elle disait tout à l'heure, dans les hôtels, dans les immeubles. Dans les immeubles même, jusqu'à aujourd'hui, dans les services hospitaliers aussi, il n'y a pas de lit numéro 13, il n'y a pas de chambre numéro 13 pour les patients. Parce que même s'il y avait un lit 13 qui allait, c'est que j'ai déçu. Tu vois, et puis même dans les aéroports aussi, il y en a certains où il n'y a pas le gate 13. Oui. Et il n'y a pas de siège 13 dans certains commerces. Oui, 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 oui. Même dans des bus, il n'y a pas la rangée 13. Non. Dans les avions, pareil. Dans les avions, pareil. Regardez dans les avions, vous allez voir. Jusqu'à aujourd'hui, même dans les compagnies qu'on connaît, il n'y a pas la rangée 13. Est-ce que vous connaissez les filles d'autres superstitions, on va dire, insolites à travers le monde ? On parlait de chiffre 13, enfin, de vendredi 13, mais en Chine, c'est le chiffre 4. Voilà. D'accord. Et le fait d'avoir une phobie pour le chiffre 4 s'appelle la tétraphobie. D'accord. Et il faut dire que la majorité des Chinois sont atteints de la tétraphobie. Ce qui fait que dans le même concept, il n'y a pas d'étage numéro 4 pour les immeubles. Et je n'ai pas parlé d'ascenseur, d'étage. Mais comment ça se fait ? Ok. Dans leur entendement, lorsqu'on quitte le troisième étage, on va au cinquième. Voilà. Donc l'étage 4, c'est l'étage 5 en fait. Ils vont te dire non. Mais quand ils comptent, le 4 n'existe pas. Ils vont 1, 2, 3, 5. Au point où, par exemple, les numéros de téléphone qui comportent le chiffre 4 sont quasiment donnés gratis. Ils coûtent un prix vraiment dérisoire. Effectivement. Et tu as également les commerçants. Lorsqu'ils ont un produit qui, par exemple, coûte 14 yens, ils vont te mettre, c'est 13 plus 1 yens. Oh, c'est sérieux ? Oui, oui, le chiffre 4 est vraiment banni de leur concept. Et bon, c'est pareil, les rues, les maisons, les numéros de chambre, etc. Pas de chiffre 4. Donc pas de 3 chez les Chinois. Je vous passe au 5. Autre chose ? Moi, on reste en Asie, au Vietnam. L'importance des premières fois. Pour eux, par exemple, le nouvel an, le premier jour du nouvel an, c'est vraiment une date importante. Le premier jour de l'année pour eux. Mais encore plus important, c'est la personne qui vient vous rendre visite pour la première fois, le premier jour de l'an. Donc, en gros, il faut absolument que ce soit quelqu'un que vous ayez choisi de manière consciencieuse, que vous sachiez quel type de personne c'est, quel type d'énergie cette personne dégage. Parce que si c'est la mauvaise personne, ça laisse en fait présager à quoi va ressembler votre année. En plus de ça, quand ils sortent de chez eux le matin, la première personne qu'ils rencontrent, en général, c'est super important pour eux, le premier regard. Et si c'est une femme ou une vieille personne, en général, ça présage une mauvaise journée. Donc, voilà, ça, c'est particulier. Ah oui, c'est déjà ? Sachant que la durée de vie là-bas, l'espérance de vie est très élevée. Ça fait moins de tes chances de tomber sur un le matin, quand même. Ah oui, c'est sûr. Un sur cent. Un sur cent. D'accord. Et Fred, toi, tu... Alors, moi, je reste ici en Côte d'Ivoire et je repense à toutes les superstitions qu'on a de type la menthe religieuse dans une maison. C'est que quelqu'un enceinte... Ça met des grosses pressions, ça. Même pour toi-même, quand t'es jeune, tu vois le truc, tu doutes de toi-même. Tu vois ça ? Le regard de la maman, quand elle voit ça. Moi, je suis ménopausée, du coup, c'est qui ? C'est la fille, tu vois. Et on a ça, on a se laver tard la nuit. Et au début, je pensais que c'était une grosse arnaque de ma mère pour qu'on aille tous se doucher. Mais c'est vraiment une croyance. C'est un truc universel, hein ? Oui, quasiment. C'est ça. C'est parce que c'est un moment où on dit qu'il y a les esprits, donc, bon, émouvrés dehors. Et donc, à ce moment-là, il vaut mieux pas se laver, sinon ça ouvre une passerelle. On a traîné les pieds en marchant. Donc, en dehors du fait que ce soit hyper désagréable à écouter, on dit que c'est comme si tu créais tous les jours un peu ta pauvreté en traînant les pieds. Donc, entraîne plus les pieds. Et ou la paume qui démange. Il y a deux trucs. C'est que tu vas avoir de l'argent, mais après, il y a la main gauche, la main droite. Ah, moi, ça, moi, je ne savais pas. C'est de l'argent. Alors, déjà, il y a l'idée que si ta paume te démange, c'est que tu vas recevoir de l'argent. Donc, ça peut être soit tu vas en gagner, ou il y a une vieille dette qui va ressortir, là. D'accord. Donc, tu vas récupérer. Mais il y a aussi, quand ta main droite, ta paume droite, je crois, tu vas recevoir. Mais quand c'est la gauche, tu vas donner. Ah, non. Ah, si. Il ne faut pas croire que je n'ai pas donné d'argent, mais on préfère en recevoir. Je ne sais pas siffler. J'essayais de faire quelque chose. Juste parce qu'à Madagascar, il paraît que siffler la nuit, c'est comme appeler un sorcier. Donc, si tu as sifflé la vie, il vient. Moi, j'ai entendu dire que c'était comme si tu appelais un serpent. Ah, ok. Siffler la nuit, c'est un sorcier. Oui, un serpent, c'est sorcier. Moi, j'en ai une dernière. Oui. Sur les couleurs, au Brésil. D'accord. J'ai trouvé ça super intéressant parce que pour eux, la couleur blanche, c'est synonyme de paix, de succès, de bonheur. Et donc, vers la mi-décembre, on va dire, les magasins commencent à faire sortir des collections en blanc pour vraiment souhaiter, pour que la transition à la nouvelle année soit une année de paix, de bonheur et tout ça. Et dans l'équipe nationale du Brésil, ils portaient des maillots blancs pour jouer pendant des années, jusqu'en 1950, où ils ont perdu. Ils se sont inclinés face à l'Uruguay. Oui, c'est ça, l'Uruguay. Oui, c'est ça, l'Uruguay. Et à la compter de cette date-là, maintenant, ils sont passés au maillot qu'on connaît avec le drapeau. Oui. Mais en dehors du foot, ça va, mais dans le foot, on ne peut pas avoir de blanc. Mais même chez nous, souvent, quand on regarde les grands matchs importants de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique et tout, on dit, ah, ils ont porté maillot vert aujourd'hui, c'est pas bon. C'est pas bon. Ou ils sortent le maillot vert quand c'est vraiment un match hyper important. Dans le même principe, il y a un truc à Madagascar, lorsque tu reviens du cimetière, tu dois forcément découper du papier devant ta maison avant d'entrer. Sinon, tu risques la mort. Non, sérieux ? Et la main, ils ne jouent pas avec ce qu'on appelle chez eux les fonds bas, la coutume. Et les, comment dire déjà, les fadis, ça, ce sont les tabous. Donc, par exemple, on ne mange pas la viande de chèvre, on ne mange pas la viande de porc. Comme en Inde, pour la vache. Oui, mais là, si tu en manges, les esprits, c'est-à-dire les ancêtres vont te lâcher dans la protection. Donc, c'est comme si tu te retrouves tout seul, sans protection, et donc les sorciers peuvent t'attaquer sans problème. Donc, la mort. Ce qu'on constate, c'est que les superstitions ne sont pas propres uniquement à l'Afrique. Nous qui croyons que, vous les Africains, vous aimez trop croire. Vous avez vu aux États-Unis le nombre 13 et un peu partout dans le monde, au Brésil, etc. Maintenant, je suppose qu'il y a toutes ces superstitions-là, et il y a comment conjurer le mauvais sort, au cas où ça arrive, quand tu casses, par exemple, un miroir, ou que tu verses du sel. Il faut qu'ils nous disent en même temps, parce qu'on ne sait jamais. N'est-ce pas ? Merci beaucoup, les filles, pour toutes ces infos insolites. Ensuite, oser braver un tabou en Afrique, c'est parfois aller à l'encontre de la décence, briser la chaîne du culturellement correct. Tabou traditionnel, code moral africain, c'est notre sujet de la semaine, et c'est tout de suite dans Culturel. Alors, Frédéric, il existe chez les Africains une pudicité naturelle qui les empêche très souvent de parler ouvertement de tout. Exactement. Donc, les Africains sont réputés pour le respect de certaines traditions ancestrales, c'est vraiment ce qui nous caractérise, finalement. On est là, on est attaché à ce qu'on appelle notre pudeur. Oui. Donc, si on veut reprendre le Larousse, j'adore reprendre le Larousse, il le définit comme une disposition à éprouver de la gêne devant ce qui peut blesser, blesser la décence, ou devant l'évocation de choses très personnelles, notamment tout ce qui est évocation de choses sexuelles. Et c'est aussi la discrétion, la retenue qui empêche de dire ou de faire quelque chose qui peut choquer l'autre. Encore une fois, aussi référence à tout ce qui peut être sexuel. Donc là, on parle de... J'attire l'attention sur la décence, la pudeur, la gêne. Mais finalement, au départ, on aime ça. On aime... C'est quelque part quelque chose qui porte notre continent. On est content. Il y a le respect, la sagesse de nos aînés. Il y a la chaleur des discours. C'est toujours épicé, on va dire. On a la résilience de nos mères. On trouve ça normal que nos mères soient fortes. Et qu'elles subissent, qu'elles acceptent de souffrir. Bon, c'était dans les bons côtés, là, pour le moment, mais... Moi, il ne faut pas parler des mamans, hein, je vais vous dire. Désolée. Donc là, c'était ce qu'il ne faut pas. On en revient dans deux secondes. Et puis, la protection aussi de nos pères. On a cette idée de nos frères et nos pères qui sont là, qui nous enveloppent. Et qui nous... Voilà, c'est... On est toujours un peu joyeuse, comme ça, de présenter ton conjoint, ou s'il arrive à survivre à ça, aux pères et aux frères. Et puis, tout un tas de rituels, finalement, qui nous rassurent, mais qui nous rappellent qu'on est bien chez nous, dans notre pays, etc. D'accord. Mais, mais, mais... L'autre côté... L'autre côté, donc, on y a déjà... Dis la moitié, non, je rigole. Il y a des points qui ne sont pas positifs. Il y a cette espèce d'ambiguïté entre la pudeur, le fait de respecter et d'honorer, et les non-dits, qui pourtant sont jugés comme des codes moraux, qui... absolument à suivre, etc. C'est lié à la honte. Ah ! La honte, c'est vraiment le gros truc, la peur des Africains, c'est de se retrouver dans une situation ambiguë où tu dois porter la honte. Et il y a deux types de honte. Il y a la honte qui est vue comme un sentiment redouté, comme on disait, là, la peur de porter l'œil ou, justement, de se faire marabouter, d'être jugé, d'être déprécié, parce qu'on a notre image, c'est très important. Et il y a de notre côté, avoir honte qui peut être vue comme quelque chose de très positif, c'est-à-dire, tu sais te mettre à ta place. La preuve, on dit, ah, c'est quelqu'un qui a honte. Et quand on dit ça, c'est pour dire, c'est quelqu'un qui respecte, en fait. Il a honte des gens. Il respecte les gens. Il n'est pas frontal. C'est ça. C'est fou. Pour les choses. Exactement. Et de ce côté-là, c'est quelque chose qui est bien vu. Donc, c'est souvent ça qui est poussé au devant de la scène et qui fait qu'on se dit, non, il faut avoir, quand tu es bien éduqué, en tout cas, que tu suis les traditions, tu dois pouvoir porter, se méfier de cet honte-là, et puis, en même temps, porter ce respect-là envers autrui. Mais, 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 ça dégrade notre société. Pourquoi ? La femme, donc je reviens à Conny et nos mamans, elle continue d'être celle qui ne peut pas fléchir, qui doit être forte, qui doit porter, et qui ne doit pas le dire. Qui ne dit pas. On le voit même quand on est enceinte. Quand tu es enceinte, si tu as le malheur, de dire que tu es enceinte, ce n'est pas une maladie. Tu es enceinte, lève-toi. Et c'est déjà même au moment de la naissance, c'est quelque chose de très fort. Mais on a aussi les maladies, on en parlait, c'est absolument pas ébruté. Et c'est les maladies graves. C'est une omission, on n'en parle pas, limite la personne, elle est isolée. Et on ne demande pas, quand on perd quelqu'un dans la famille ou quelqu'un de proche, on a même peur de demander. Ou honte de demander, mais qu'est-ce qu'il avait ? Qu'est-ce qu'elle a eu ? Ça t'implique dans le truc... Tu as peur qu'on te dise, il avait telle maladie ? Ou que ça oblige l'autre à te dire, voilà, de quoi il s'agissait. C'est vraiment ça. Et il y a aussi les tabous sur la sexualité. Et ça, c'est assez fort. Parce que ces tabous-là, on le voit au sein des couples. Mais aussi, on peut même parler de l'éducation que les parents donnent aux enfants. Exactement. Parce que, et là, c'est là qu'il faut vraiment avoir une rupture à quel niveau, je ne sais pas, mais sur les tabous, pour qu'ils puissent avoir un dialogue. Et ces tabous-là aussi, il y a aussi sur la santé mentale. Aujourd'hui, je suis allée regarder les chiffres, on est à plus de 10% de troubles mentaux. Donc, une personne sur cinq vit avec des troubles mentaux, tels que dépression, anxiété, l'état de stress post-traumatique, des troubles bipolaires. Et oui, des fois, on se demande s'il est un peu foufou. On s'est dit que c'est maladie des Blancs. Est-ce qu'ils ont de vrai ? Non, ça existe bien ici. Ça existe bien. On n'en parle pas. Mais c'est juste que... Et il y a une anecdote qu'on m'avait racontée aussi, c'est dans les villages avant, quand il y avait quelqu'un qui était né avec une grosse infirmité ou un problème de santé mentale assez élevé, tu vois, tu voyais l'enfant, on disait, on l'a emmené derrière la cabane. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Le sacrifice ? Quand c'est des bébés, oui. Ah oui, merci. Et ça, c'était 65% de la population il n'y a même pas... Incroyable. Il n'y a même pas... Oui, 60 ans, 50 ans, là. Donc, ces tabous-là, tuent aussi, pour terminer, avant de vous poser quelques petites questions, la solidarité. J'ai envie de parler un peu des secrets qu'il y a entre les Africains et les Ivoiriens. On est bon dedans. Camerounais aussi. C'est-à-dire que vous savez qu'il se passe des choses. Oui. Vous savez que vous pouvez venir en aide à quelqu'un, mais vous ne le faites pas parce que vous vous dites je veux m'impliquer là-dedans. En même temps, j'aime la personne, mais il y a cette honte, cette espèce de respect que tu dois garder qui fait que finalement, tu subis et tu tues la chaîne de solidarité qui est pourtant une signature en Afrique. Voilà. Est-ce qu'il y a des tabous comme ça qui vous répugnent, entre griffes ou des choses dont vous n'osez pas parler, vous, dans vos vies ? Alors, moi, je ne sais pas. Pas de choses dont je n'ose pas parler parce que le fait d'avoir grandi, par exemple, aux Etats-Unis m'a permis de vraiment m'ouvrir et de dire comment ça sort comme ça sort. Mais moi, c'est surtout, comme elle disait Frédéric, sur la santé mentale et la perception que l'Africain, en général, va avoir sur la santé mentale parce que c'est vraiment un fléau. Et aujourd'hui, quand on regarde, comme tu disais, par rapport aux chiffres, il y a énormément de personnes qui souffrent, qui souffrent à l'intérieur, qui souffrent là, mais qui ont même peur de l'exprimer ou des gens dans leur famille qui savent qu'il y a un problème mais qui cachent, qui camouflent parce qu'on a honte. Comme tu disais, on ne veut pas que les gens sachent. Et donc, je pense que c'est vraiment un tabou qu'il faut briser. Vraiment. Esther, toi ? Je sais que dans certaines familles, lorsqu'un enfant, un bébé décède, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et même qu'il y a certaines ethnies qui demandent cela par respect pour le décès et puis aussi parce qu'on se dit que c'est un événement tellement tragique, il ne faudrait pas en parler. alors que je me dis que c'est une thérapie même comme tu le dirais. En parler aiderait la mère même qui, enfin déplorait de pouvoir s'en sortir mais non, on n'en parle pas. L'enfant n'existe pas. Moi, c'est un tabou lié à l'éducation sexuelle. Étant jeune fille africaine, on se dit qu'il y a beaucoup de choses dont on ne peut pas parler avec sa maman comme les menstrues par exemple. Tu ne sais pas. Et tu vois, un jour, elle était traumatisée mais avec tout le traumatisme toute la force qui est du traumatisme et on te dit ah non, ça veut dire que tu es devenue femme. Et c'est tout ce qu'on te dit en fait. On ne te dit pas que dès ce moment-là, si tu vas, tu vois, donc, j'arrive même pas à le dire. Les choses ont un peu changé de nos jours, les nouvelles mamans de 2.0. Les nouvelles mamans. En parlant de ça, tu vois, juste pour rajouter, il y a un autre tabou aussi, c'est celui de tout ce qui est inceste ou viol à l'intérieur dans les maisons, dans les familles et on ne dit rien. C'est grave. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont vécu ces traumatismes et qui n'en parlent pas. Le sujet est vaste, on pourra en reparler une autre fois. Pour l'heure, je voulais porter à la connaissance de tous ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, donc la ACA qui constate que suite à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, certains médias audiovisuels internationaux présentent une situation chaotique de la Côte d'Ivoire ne correspondant pas à la réalité tangible et se font parfois le relais d'appels sédicieux. La ACA relève que ces informations dont la véracité n'est nullement établie sont de nature à inciter à la haine et à la violence et à fragiliser ainsi la cohésion sociale. La ACA tient à exprimer sa vive préoccupation quant à cette manière de traiter l'information et invite par conséquent les médias audiovisuels dans leur ensemble à un traitement davantage professionnel et responsable de l'information en vue de préserver la paix et contribuer de manière significative à la réussite du dialogue dans lequel les acteurs politiques ivoiriens se sont engagés fait à Abidjan le 13 novembre 2020. Donc signé Maître René Bourgoin donc président de la ACA. La suite du Life Weekend c'est dans quelques instants seulement avec notre invité de la semaine la preuve vivante qu'aux âmes bien nées la valeur n'a ton point le nombre des années. Baby Philippe l'un des dignes héritiers du Coupé des Calais nous rejoindra tout à l'heure en soumbrélelée et il fera un tour dans notre très redouté confessionnal avant le top des réseaux sociaux la boîte à défis les plans du week-end et le ZAP TV la Côte d'Ivoire est notre bien commun la Côte d'Ivoire est indivisible la Côte d'Ivoire est unique on est Ivoirien avec le cœur à tout de suite. C'est la preuve vivante qu'aux âmes bien nées la valeur n'a ton point le nombre des années en 10 ans de carrière il est devenu une véritable icône dans l'art de la musique avec à son actif deux albums et de lourds hits c'est aussi aujourd'hui l'arrangeur ivoirien le plus sollicité de la musique urbaine signant les plus beaux succès du genre digne héritier du Coupé des Calais le chouchou des nanas on the track man Baby Philippe est notre invité de la semaine merci de le recevoir bonsoir baby bonsoir baby on the track man c'est devenu un réflexe maintenant quand tu dis baby Philippe non mais il y a une visite en plus qui t'accompagne et qu'on n'entend pas malheureusement et qu'on va entendre elle est là pour l'eau je suis devenu un de quoi il y a une visite oh alléluia je veux encore te remercier oh alléluia je veux encore te remercier c'est un vrai bonheur de te recevoir baby sur notre plateau on attendait le bon moment parce qu'on a suivi un peu ton actualité on a suivi un peu tout ce qui a précédé la sortie de ce deuxième album et puis on s'est dit le 11-11-2020 a sorti le clip du deuxième extrait si je peux dire ça comme ça de ce nouvel album ça m'attend et on a dit voilà l'occasion comme on est des affaires non il faut il y en s'affaires alors comment se porte comment se comporte l'album depuis sa sortie déjà l'album est très bien apprécié même avant que ça sorte on en parlait tout le monde était chaud dès le départ et les fans sont restés motivés jusqu'à présent en tout cas c'est bien apprécié des fans motivés dans le sens propre du thème puisque tu as appelé à un crowdfunding pour financer la production donc de cet album c'est génial pour la première fois pour la première fois dans le monde francophone c'était pas un bon américain non mais tu sais c'est face à la situation en 2020 Corona est venu mêler tous les systèmes sans côté qu'on savait que les politiques allaient faire quelque chose il fallait qu'on crée on crée sur os comme on dit donc j'ai toujours eu l'habitude de faire des singles mais cette fois on est dans un schéma différent l'album là c'est le budget d'un single multiplié par le nombre de titres à promouvoir notamment 14 non ? pour le coup sur cet album 16 titres 16 titres oui mais au moins une dizaine de titres à clipper et tout d'accord donc finalement tu as pu recueillir l'argent tous les fonds nécessaires non pas tous les fonds j'ai demandé à mes fans de cotiser pour moi 13 millions donc cotiser 14 millions je savais qu'il y avait 14 autres de toute expérience j'avais sollicité aussi le ministère de la culture surtout les médias où ils passaient je réitirais ma demande et le message a été entendu ? ça a été entendu ils ont contribué à hauteur de 2 millions donc je veux Baby ça montre que les gens croient en toi ils adorent ta musique où as-tu appris la musique et comment t'es-tu perfectionnée à la guitare parce que je crois ne pas du tout me risquer quand je dis que tu es l'un des meilleurs guitaristes de Côte d'Ivoire tu es fort c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est la guitare ça a commencé très très tôt pour toi le virus de la musique moi depuis tout petit donc depuis tout petit tu avais quel âge ? 6 ans ? 5 ans ? 4 ans mon grand frère apprenait à jouer la guitare donc moi j'étais à côté je regardais son maître et quand il finissait le cours je prenais la guitare je sais mes doigts étaient un peu petits dessus je grattais mais à l'âge de 5 quand je jouais au mariage de ma grande soeur de quel instrument ? la guitare d'accord à 7 ans j'ai fait un peu de guitare basse après piano après batterie et puis voilà quoi ça a fait les programmations je suis synthétiseur jusqu'à ce qu'en 2005 je rencontre mon père formateur Freddy Assoba qui m'a beaucoup poussé aussi et à quel moment tu sors enfin tu arranges pour de vrai ton premier titre est-ce que tu t'en souviens ? oui 2010 je m'en souviens parce que lorsque je faisais l'instru je faisais écouter aux artistes avec qui je travaillais dans le temps qui en fait c'était bizarre c'était nouveau parce que mon style freestyle c'est le remix de Umbrella et là et là et là et là et là et là donc ils ont dit c'est un truc bizarre donc personne n'a voulu poser dessus c'est comme ça que je suis passé derrière la belle vitre et puis moi je viens poser ah sinon normalement tu ne l'avais pas prévu oui je ne l'avais pas prévu donc c'est comme ça tu vois un son électro sur rythmique on peut décaler tout ça donc c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné c'est des mélanges il est passé derrière pourquoi pas tu es un véritable passionné de musique quand on entend tout ce que tu dis et je pense vraiment un mélomane mais si tu n'avais pas été musicien qu'est-ce que tu aurais fait ? ben je ne sais pas avant quand je voyais les chauffeurs de bus j'étais très content tu fais ça ? les gendarmes ça part de ça je chauffe plein de bus et puis voilà les gendarmes peut-être dans l'armée ah sûrement tu as la corpulence il y aurait pu tu parlais de freestyle donc ce premier tissu je ne savais pas que c'était le tout premier tissu que tu avais arrangé je pensais que tu avais déjà travaillé pour d'autres et finalement voilà à toi parce que moi quand je te posais la question je te parlais du tout premier tissu que tu as arrangé est-ce que tu t'en souviens ? oui 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 qui a pris le risque de chanter celui-là ? j'avais quel âge ? j'ai un artiste j'avais 14 ans il s'appelle Gazi Gaz je ne sais pas Gazi si tu me regardes big up à toi c'était à cause qu'il y avait 14 ans d'accord et dans le même studio là-bas j'ai fait mon premier son qui est passé à la télé c'était le groupe Les Coiffeurs les Coiffeurs voilà Les Coiffeurs ils ont chanté dans le temps shipper arrête de shipper c'est pas pour continuer à arrêter voilà donc l'autre groupe là c'est eux qui ont fait des cours le premier son donc ils étaient bien contents de me voir la télé dans quel état tu devais être en regardant ça je sors un peu du contexte lorsque Baby est arrivé il s'est passé un truc il était content il a vu tout le monde et tout mais il était très content de voir Kwonitoué alors j'ai une question à te poser oui mais avant cela je vais faire passer un petit élément là on écoute on regarde et puis on revient ok voilà je suis comme une étoile de filant si tu me vois faut faire un peu je suis devant je suis devant mon personne si tu me vois faut faire un peu je vais m'occuper de toi alors donc voilà j'ai été boycotté vendredi très matin tu disais quoi vendredi très matin aujourd'hui le souverain l'est est un peu touché non je sais de quoi tu veux parler Esther c'est ton extrait donc de cet album on de trac ça s'appelle c'est une chanson dans laquelle tu m'as fait une dédicace et tu as fini par dire mon goût main est passé ou je ne sais pas quoi je reprends ma question la prod était censée mettre une autre chanson Connie m'a boycotté David Philippe on a cru comprendre que ça fait des années que tu es que tu es in love de Connie c'est cela et dans le dernier tu dis ton goût main est fini alors raconte-nous rapidement cette histoire c'est quoi déjà et puis c'est vrai c'est vraiment fini non mais ça c'est ça c'est dans le confessionnel on veut lui donner la main tu veux que je te pose la question c'est mon conseil ok ok bon d'accord il avait préparé mais ça c'est dans le confessionnel Tata Konie est là Tata Konie et moi c'est depuis longtemps qu'on bosse à ça mais on se connait depuis vraiment depuis il était petit comme ça il n'aime pas que je dise ça donc maintenant il l'appelle Tata parce qu'on a brisé tout il n'a pas fait des gens avant c'était quoi ? avant c'était genre le jeune qui est fort de sa vieille mère et tu l'appelais comment ? il l'appelait Konie ? il l'appelait Konie en ce moment il était en mode grave mais quand il m'a mis le mat il a dit ta taille il a dit il a dit j'irai mon gourmet voilà c'est ce qu'il a dit voilà que bonne taille ta version voilà j'ai l'impression qu'elle est sur sa fin mais elle continue on a l'envoi moi j'ai une question j'aimerais rester dans le côté privé Vridi c'est là où tu as grandi c'est ça ? Vridi ouais tu as grandi à Vridi moi j'ai un détective privé qui m'a dit que quand tu es un peu down tu te recueilles là-bas tu te réfugies là-bas juste avec ton ordinateur sans ton téléphone est-ce que c'est vrai ? et pourquoi ? qu'est-ce que cet endroit signifie pour toi ? ah l'information est chaude et précise mais ça c'était quand même il y a longtemps parce que Vridi en fait on a grandi là-bas c'était chez mon père et donc avec Venom oui c'est dans la commune de Port-Bow et Venom il était à Gonzac oui tout ça donc un moment quand j'étais full j'étais trop fatigué je repartais en famille voilà et puis on ne sait pas je ne dis pas où je m'en vais je suis là-bas je vais à la plage c'est le comportement des artistes voilà et donc ça y est tu n'y vas plus ? tu ne retournes plus ? bon quand je vais là-bas maintenant très souvent c'est pour saluer les amis alors on va s'écouter quelques extraits de chansons Baby Philippe qui figurent sur déjà le premier album et aussi celui-ci et des singles que tu as sortis au fil des ans on va commencer par ce titre-là dont tu as parlé tout à l'heure c'est Freestyle est-ce qu'on va avoir plus de ça s'il vous plaît ? quand tu parlais de Rihanna c'est ta toute première chanson de Baby Philippe il y a 10 ans exactement ah ah and la 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 et là on est toujours en 2010 예 ça c'est 2013 2013 ? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait cette chanson ? Merveilleux ! Ok ! Il y a longtemps qu'on a fait des gueux là, ça y est ! Autre chanson ! Autre chanson de Baby Philippe ! Nous on adore cette partie parce que ça permet aux gens de se rappeler justement toutes ces chansons, tous les gros succès qui ont été sortis par nos artistes. On va en écouter un autre de titre de Baby Philippe. Une fois que je suis avec toi, j'ai mis tous ces rapports. Vachement, de grands succès ! Lamenteuse ! Allez, j'aime bien, mais si ça s'appelle ! Allez, on écoute une dernière, c'est une toute dernière. Aujourd'hui, ça doit avoir raison de conner ! Allez, il faudra juste qu'elle est aujourd'hui là ! Ça, c'est pour rendre hommage à... C'est beau ? C'est pas merouneuse ! Elle est gavée ! Eh, 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 eh ! C'est là ! On peut pas se lever pour gâter, beaucoup de gâter ! Allez, Sophie ! Sophie ! Allez, Sophie ! C'est là, c'est ça ! Un, deux, trois ! Ce, ce ! Ce, ce ! Un, deux, ce... Ce, 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 ce... Qu'est ta ! Ce, ce ! Ce, 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 ce... Ce, ce, ce ! C'est les talons ! Allez, non, franchement on aurait pu faire ça pendant longtemps encore, parce que les titres de Baby on les compte plus. Il y a eu On va piétiner avec Kofiolumide, La Vraie Porce, Prophétie. Vraiment, ça me va drôler. Mais baby, on va te demander d'aller t'installer dans notre fauteuil bleu. Ah, la partie. Ça va, je vais. On laisse donc baby Philippe se préparer à répondre aux questions du confessionnal. Et pendant ce temps, petit récap de sa carrière en musique et en vidéo avec ce Medley. Qui aurait cru ? Toujours mon bébé Philippe à la maison, je me tiendrai de l'autre pour chanter. Dans mon fristail de mélodie, sans plus de femmes, tout est que ça va vous faire danser. Je remercie le tout, puis je vais m'avoir donné l'expiration pour vous enjailler. Les nanas, les paparoules, les bras m'envoient, aujourd'hui on va tout mélanger. Liberté, liberté, liberté de m'exprimer. Mon Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Le tout puissant merveilleux. Merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tout le monde le reconnaît. Il est merveilleux. Tout mes fans le reconnaissent. Il est merveilleux. Tu peux m'habiller Bibibi, le chouchou des nanas. Je viens vous déranger. Ami, après tes pouces, ça va décoller. J'aime que tu revues tout ce que Dieu t'a donné. Encore le chouchou des nanas. Baby Philippe l'irrésistible. Désormais, appelez-moi l'artiste du peuple. Baby, baby, ça c'est quelque magie ça encore. Tu vas comme le tuer avec cette mélodie. Merci d'être avec nous dans le Life Weekend sur Life TV. Baby Philippe est notre invité de la semaine. Et voici son très attendu confessionnel. Rarement une telle unanimité s'est dégagée du microcosme artistique autour d'un créateur d'émotions. Sans parler de gâchis, puisque tu es loin d'avoir atteint le pic de ta carrière. On est dans l'incompréhension totale. Quand on scrute la hiérarchie de l'échiquier musical, génial, virtuose, doué, talentueux, sont des adjectifs contrepesés par flémard, indolent, peu fiable, double, 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 ça, ça revient très souvent. Retardateur chronique, ça aussi ça revient, même si ce soir t'es arrivé à l'heure. Baby Philippe, es-tu prêt à affronter tes contradictions ? Oui, je suis prêt. Voici ton confessionnel. Avec le talent évident que tout le monde te reconnaît aujourd'hui, tu aurais dû être depuis très très longtemps au sommet, non ? Au sommet, bon, ça dépend de ce qu'on appelle sommet. Oui, parce que moi j'ai commencé il y a dix ans en arrière, seulement dix ans en arrière, et quand on parle de grands artistes en Côte d'Ivoire, depuis nos anciens, ceux qu'on a connus, il n'y en a pas beaucoup. Donc on va dire que c'est le système qui empêche certaines choses. Il y a aussi, comme on l'appelle, mais il y a aussi des erreurs que j'ai commises, certes, certes, mais le système aussi compte pour beaucoup. Et qu'est-ce qui manque à ta musique selon toi pour aller plus loin ? À ma musique, ce qui me manque, je ne peux pas dire ce qui me manque à ma musique, c'est plutôt ceux qui l'écoutent qui peuvent me faire des propositions. Sinon, moi, quand je compose, je suis ouvert sur tout genre. Ton armoire à trophée n'est-elle pas trop vide, Baby Philippe ? Tu n'as pas l'impression d'être un beau perdant ? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup, 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 parce que, vous savez, je suis à cheval entre arrangements et chansons. Mais on va dire, en tant que meilleur arrangeur, j'ai eu beaucoup de distinctions. Depuis 2010 jusqu'à le dernier prix, c'était au premier 2020, peut-être en tant que chanteur, un peu moins. À ton avis, pourquoi ? Parce que, forcément, l'arrangement prenait plus le pas sur le côté chanteur et voilà, quoi. Et voici, on peut l'expliquer. C'est 8 ans, je sors un premier album en 2012 et c'est 8 ans après que je sors un deuxième album. « Joie de vivre » et « Andetrac » ? Voilà, « Joie de vivre » et « Andetrac » il y a carrément 8 ans. J'aurais pu peut-être enregistrer plusieurs, peut-être 3 albums, 4. À part ta musique, quelle est la chose qui te rend le plus heureux dans la vie, Baby ? Ben, on va dire la famille. Justement, on en parle. Tu es marié, célibataire, père ? Non, je ne suis pas marié. Je suis célibataire avec un enfant. D'accord. Célibataire totalement ou bien Khalima Ghadji ? Khalima Ghadji, je ne sais pas s'il a dit, c'est « friendzone » ou bien si c'est… T'as « friendzoner » ? On ne sait pas d'abord la situation. Ah, vous ne savez pas encore. Mais en tout cas, elle a tourné dans ton clip vidéo. Oui, elle a tourné. Et le buzz autour, ce n'était pas uniquement pour les besoins du clip. Non, il y a eu son anniversaire aussi. Donc, on a fait la fête. Puisque c'est tombé pendant qu'elle était à Pichon. Et que, voilà, elle est venue voir, elle est venue certes travailler avec son artiste, mais il faut qu'on s'amuse un peu. C'est elle qui t'a appris à parler de Wolof ? Non, 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 non. Ça m'achole. Et qu'est-ce qui te rend le plus triste, Baby-Philippe ? Ce qui me rend le plus triste… Bon, vraiment, j'ai… Dans la vie en général ? Ce qui me rend triste… Je ne sais pas, moi, je ne fais pas vraiment… Moi, je suis quelqu'un qui essaie de se relancer le plus tôt possible, quoi. Voilà, donc, si je suis triste, c'est laisser la place au diable. Voilà, où je dirais l'ennemi de s'installer, voilà. DJ Arafat, tu le considérais finalement comme ton meilleur ennemi ou ton pire ami ? Ça, c'est une question, hein. Meilleur ennemi, pire ami. Bon, aucun des deux. C'était juste un collègue dont j'admirais le talent. Mais vous étiez très proche, non, avant, avec Arafat ? Vous avez été ami, non, à l'époque ? Non, pas ami, en tant que tel, on s'est beaucoup côtoyé. Voilà, on s'est beaucoup côtoyé. Moi, j'ai… En tant qu'arrangeur, tu travailles avec beaucoup de monde, donc… De la prod jusqu'à la promo, tu es avec la personne, tu es avec l'artiste. Donc, on s'est beaucoup côtoyé. On se voyait la plupart du temps en promo, prendre un verre ici, voilà, quoi. D'accord, vous n'étiez pas proche, proche, proche ? Non, pas proche, 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 proche. Parce qu'on s'est laissé dire que vous étiez très proche et qu'il y a eu un tapage de dos sur une fille et que finalement, c'est ce qui a créé vos différends. Vrai ou faux ? Cette histoire-là, vraiment, à chaque fois, je n'ai jamais oublié d'en parler qu'à la fin de ma vie, mais c'est normal, c'est normal. C'est normal. Il est sorti avec mon ex. D'accord. Mais ce n'était pas ton ex à l'époque ? C'était mon ex. Et donc, après, voilà, quoi. Il s'est… Comme on avait des problèmes et que moi, dans le temps, j'avais dit que c'était fini, je ne travaillais plus avec lui. Donc, il n'a pas… il n'a pas digéré ça. Donc, il pensait que c'est parce qu'il était… il s'était mis avec mon ex après. Voilà, il pensait juste ça. Sinon… Donc, ça n'avait rien à voir, en fait. Oui, ça n'avait rien à voir et avant qu'il parte, on s'est réconciliés. On était même prêts à travailler, en somme. On devait bosser sur… sur deux projets, mais voilà. La vie, on l'a décidé autrement. S'il y a une chose que sa disparition t'a fait prendre conscience, c'est laquelle ? Il m'a fait prendre conscience. Bon, oui, forcément, il y a des leçons qu'il faut tirer. Il y a des leçons qu'il faut tirer. Moi, j'ai… personnellement, ça m'a appris pas mal de choses. Comme quoi, par exemple ? Qu'est-ce que tu retiens de toutes les choses que ça t'a appris ? Lorsque tu as des problèmes, tu as des trucs qui te brûlent, qui te consument à l'intérieur, il faut l'exprimer, il faut en parler à ceux qui sont susceptibles de pouvoir t'aider. D'accord. Voilà, de pouvoir t'aider. Il ne faut pas… il ne faut pas montrer un certain niveau auquel on n'est pas. Voilà, il ne faut pas vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Je ne dis pas ça pour mal parler de lui. C'est juste que moi, quand je regarde les choses, il n'était pas bien et il l'a gardé. Donc, c'est l'une de mes motivations aussi pour cette levée de fonds que j'ai fait pour briser tous les tabous. Parce qu'en tant qu'artiste, on veut se donner un certain standing qui n'est pas forcément ce qu'on est. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que le coupé des Calais est mort avec Didier Arafat ? Le coupé des Calais est mort avec Didier Arafat ? Moi, comme je n'aime pas trop dire que le coupé des Calais est mort. Parce qu'en tant qu'ivoirien, si le coupé des Calais est en train de mourir, moi, je dois me battre pour que le coupé des Calais revienne. Et il est en train de mourir ou pas ? En tout cas, il n'est plus au top comme avant. Mais il y a plusieurs raisons, on ne pourra pas en parler ici. Voilà, l'un des facteurs, les plus gros facteurs, c'est les médias. Pourtant, tu es là, bébé. Dernière question. Les gens disent de toi que tu es très souvent, enfin, très souvent, tu as l'air de planer, en fait. Et certaines personnes t'accusent même d'être dans les high, high level. Et donc, certains t'accusent même de consommer des substances illicites. Qu'est-ce que tu réponds à cela ? Est-ce que tu prends drogue ? Ben, les gars qui disent ça, je ne les vois pas. Peut-être que c'est au consommer, je suis ensemble. Il faut qu'ils nous disent la vérité. Non, moi, je bosse naturel, tranquille, pépère. Et même, j'ai même arrêté de fumer, la cigarette. Ah, donc voilà. Ça, c'est dit. Merci beaucoup, bébé Philippe. Non, 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 non. Surtout, ne bougez pas, le live week-end revient dans quelques minutes seulement, toujours avec bébé Philippe en soumbréle high level. Pour le top des réseaux sociaux, la boîte à défiler les plans du week-end, le ZAP TV. Si nous avançons, c'est aussi grâce à nos différences. On peut avoir des différends, mais de grâce, plus jamais de violence. Soyons Ivoiriens avec le cœur. A tout de suite. A tout de suite. Elle a fait vibrer Internet cette semaine, incontestablement, l'affaire Evidero, Love Gugu, ou Love Gougou, c'est vous qui voyez. La première est accusée par la seconde d'avoir eu des relations homosexuelles avec elle. Il a fallu de peu pour enflammer la toile. Elles se sont parlées par Facebook Live interposées. Et Evidero a promis saisir la justice pour diffamation et donc pour en découdre. Et Love Gugou a encore fait une vidéo pour dire qu'elle confirme ce qu'elle a dit. Vous avez suivi un peu ou pas ? Moi, j'ai entendu parler de ça. Entendu, Baby ? Tu as suivi un peu ? Baby, toi, tu connais les clashs ? Parce que tu as été victime de clashs aussi pendant un moment. Oui, je sais un peu comment ça fonctionne. Mais pour celui, pour ce cas-là, vraiment, ça me... Ça dérange un peu, non ? C'est malaisant, quand même. Oui, ça ne m'a même pas à l'aise. Oui, c'est malaisant. Et juste dire que quand Evie faisait son live, justement, elle avait atteint 25 000 personnes fixes. Ce que nous, on n'a pas sur le live actuellement, là. Si on avait dit que Sophie ou Coco, genre, on aurait eu 100 000 personnes. Mais enfin, bref. Après, sex tape Tatauska, Esther. On parle encore de ces choses-là. Sex tape Tatauska, en fait, c'est une vidéo mettant en scène un couple en plein débat sexuel. Et on ne voit pas les visages des deux tourtereaux. On ne vous montrera pas la vidéo. Non, c'est sûr. Mais les internautes congolais confirment, affirment qu'ils reconnaissent la silhouette de Tatauska. Ah, et sa voix, sa voix. Et qu'est-ce que la voix disait ? Euh... Non, j'ai dit que ça va. Les honnêtes aussi, je sais. Tatauska n'a pas manqué d'user de son droit de réponse. Elle affirme que ce n'est pas elle sur la vidéo. Et qu'elle porte un tatouage sur le dos, à l'épaule. Chose qui n'est pas présente sur le dos de la jeune dame dans la vidéo. Et elle a le chic de savoir faire rire. Et elle a décidé de faire dans l'autodérision. Où elle, voilà, dans une réponse assez intelligente, nous explique que ce n'est pas elle. Et puis voilà. Regardez, vous allez voir quelque chose. Bon, on n'a pas la vidéo de Tatauska, mais attention, dans cette vidéo-là, justement, je peux la faire pour vous, comme ça, ça sera fait. Elle a dit, mais toi, tu mets ma vidéo comme ça. C'est comme ça, hein ? Oui, oui, oui. Non, mais là, c'est comme vous voulez. Tu vois, c'est compliqué. Tu mets ma vidéo comme ça, là. Tu sais que les gens vont voir mon corps, ce beau corps-là. Et puis, tu ne me taques pas ? Pour me taquer, tu mets mon numéro de téléphone comme ça. Les hommes qui vont voir, qui vont aimer, ils vont m'appeler. C'était ça, non ? Non, mais apparemment, cette vidéo date d'avant cet incident. Donc, c'était une vieille vidéo d'Elle-Web qu'elle avait poussée sur Internet et qu'ils ont utilisée pour, soi-disant... En tout cas, elle dit que ce n'est pas elle. Ça tombe bien, hein ? Oui, ça tombe bien. Alors, Sophie, Samuel Eto'o, victime d'un accident de voiture. Yes, alors, Samuel Eto'o a été victime d'un accident de voiture. Il a été fauché par une voiture, donc en sortant d'un mariage à l'ouest du Cameroun. Enfin, sa voiture, quoi. En tout cas, on a cogné sa voiture, poché, tout ça, là. C'est français, le français est trop compliqué. Donc, on a cogné sa voiture. Il partait, il quittait un mariage. Les immédiats disent qu'on a cogné sa voiture. On a cogné sa voiture. Il sortait d'un mariage à l'ouest, donc à Bafoussam, la ville de Bafoussam, et il rentrait, donc je suppose, sur Douala. La voiture l'a cogné, le conducteur s'est enfui et il a été rattrapé quelques kilomètres plus loin. Donc, ses fans et le monde du foot se sont vraiment inquiétés. Ils ont envoyé des tweets, des posts, voilà, par rapport à sa situation, mais il a fait un post sur son Instagram en disant, sur le chemin du retour, donc elle a expliqué ce qui s'est passé, mais il a dit, en gros, « Grâce soit rendue au Seigneur pour nous avoir sorti de là, miraculeusement, sans dommage corporel. » Et donc, on peut aussi voir une vidéo de lui assis par terre, à côté du conducteur, au poste de police, en lui posant la question, enfin, lui parlant, qu'est-ce qui s'est passé ? Et le conducteur, en fait, apeuré, expliquait qu'il ne savait pas trop quoi faire, il s'est enfui, et puis il a demandé de, comment on dit, « Drop the charge » ? « Drop the charge » ? « Drop the charge » ? « Abandonnez les charges » ? « Abandonnez les charges » ? « Abandonnez les charges » ? « Regarde quoi, Charles, drop the charge » ? « Drop the charge » ? « Drop the charge » ? « Donc, voilà, les gens ont trouvé que c'était… » « Vous êtes moi, hein ? » « C'est Soumrelé, là ! » « Les gens ont trouvé que c'était très… » « C'était un beau geste, de sa part. » « Non, mais c'est un geste d'humilité, déjà, de nous voir assis comme ça, par terre, à côté de ce monsieur-là, qui, justement, a peur, déjà, parce qu'il a coigné une moitié. » « Mais en plus, parce que c'est la légende d'Améto, et je veux dire que ça aurait pu être pire si c'était lui qui avait été à la base de… » « Enfin, bref, donc, tout va bien, même de là. » « Tu as suivi ça aussi, hein ? » « Ouais, j'ai vu sur Internet. » « Hum-hum. » « Voilà, c'est quand même le… » « Neuf. » « Le numéro neuf, voilà, national africain. » « Africain, c'est ça. » « C'est sûr. » « Et pour finir, Frédéric, le coup de gueule d'Aya Nakamura au MTV Europe Music Awards. » « Oui, il y a eu un petit… » « Un petit ? » « Un petit ? » « Oui, elle n'a pas fait ça. » « Il y a eu un tout petit coup de gueule. » « Il y a eu un petit bar, voilà. » « Petit clash. » « À la hauteur de Aya Nakamura. » « Donc, elle aurait vivement critiqué, on peut juste dire critiqué. » « Donc, ce sacre en estimant que Matt Pokora n'avait jamais fait de top 10. » « Alors, donc, c'est Matt Pokora qui a remporté le prix. » « Voilà, exactement. Il a remporté le prix ce dimanche-là, 8 novembre. » « Et donc, il a eu la récompense du meilleur artiste français de l'année. » « D'accord. » « Lors des MTV Europe Music Awards 2020. » « Et donc déçu, Aya Nakamura aurait posté sur Twitter. » « Il a gagné pour quels sons. » « Rien contre lui. » « Il faut dire ça. » « Mais il n'est même pas dans le top 10. » « Donc voilà, pour l'heure, Matt n'a pas réagi. » « Elle s'est exprimée de nouveau sur Twitter, d'ailleurs. » « Je ne sais pas si vous avez vu. » « Quoi ? » « Donc, elle a voulu se justifier après ça. » « D'accord. » « Et elle a dit, je ne disais pas pourquoi il a gagné. » « Je te laisserai faire le sang de 40% ou quoi. » « J'ai juste posé une question en tant qu'auditrice et tout le monde a dit que je l'avais taclée. » « Les jeunes écoutent des stars qui ne voient que très peu. » « C'est dommage. » « Mais jamais je ne me comparais à Matt Pokora. » « On n'a pas le même public. » « En tout cas, elle a la haine. » « Elle a la haine. » « Je ne suis pas nécessairement une grosse fan d'Aya Nakamura. » « Mais sérieusement, 2020, Matt Pokora, ça fait longtemps qu'on a entendu. » « Donc, ce sont les fans qui ont voté. » « C'est ce qui compte au final. » « Ça, c'est un peu un grand. » « Tu as l'impression d'avoir cartonné. » « Et finalement, tu ne te retrouves pas lauréat d'un prix que tu pensais mérité. » « Ça t'est déjà arrivé, ça ? » « Il faut peut-être motiver les fans à voter. » « C'est ça. » « C'est ça le truc. » « Et puis, au MTV Europe Music Awards, je te demande juste un petit truc sur Aya Nakamura. » « Ce n'est pas la première fois qu'elle pète un câble sur Twitter. » « Ah, en 2018, Nikos avait mal prononcé son nom. » « C'était mal passé aussi sur Twitter. » « Aya Nakamura. » « Elle dit ce qu'elle pense. » « Et donc, cette chanson qui a pris le cœur de tous les Africains, mais pas que, finalement, qui se retrouve primée aussi au MTV. » « A été distinguée au MTV Europe Music Awards. » « C'est long, cette histoire. » « Comme meilleur morceau africain de l'année. » « Wow. » « Donc ça, c'est assez énorme. » « Plus de 230 millions de vues sur YouTube. » « Vous entendez ? » « C'est trop, ouais. » « C'est Tjeros. » « C'est ma sonne. » « Tu me comparte pas, après ? » « Majinelle de rock. » « Attends, regarde. » « Je fais ma douleur. » « Allez, je fais mon chanson. » « C'est ça. » « Je fais mon chanson. » « Ouh, ambe na mi. » « Allez, je fais mon chanson. » « Allez, je fais mon chanson. » « Un, deux, trois. » « Non, non, non. » « Trois, ok. » « Un, deux, trois. » « Un, deux, trois, quatre. » « Un, deux, trois, quatre. » « Voilà, on l'a. » « C'est ce qu'ils ont fait aux gens. » « Mais vous la connaissez, cette choré, les filles. » « Voilà, comme ça. » « Non, je la connais, je la connais même pour l'exécuter. » « Bon, pour le top des TikTok. » « Yeah. » « Comme c'est la tendance de la chaîne en ce moment. » « Dédicace à la paix en Côte d'Ivoire avec la danse du cœur. » « Challenge lancé sur la toile » « Bapar un jeune DJ, un compositeur » « qui s'appelle Ronard Barakissa. » « Gros succès. » « Et donc, on va regarder tout de suite la vidéo originale. » « Suivez la reprise. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501 ... 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